Bonjour à tous, je m'appelle Jerin Sam Lansing, ancienne présidente du club de San Fernando, deux fois en fait, j'étais rotarienne depuis plus de 20 ans et je voudrais maintenant vous présenter notre intervenant, c'est une compagnie qui a fourni des services aux secteurs publics et privés et c'est une personne qui travaille donc dans cette compagnie depuis plus de 28 ans et la première organisation des leaders qui sont des leaders dans leur domaine. Merci. Bonjour à tous. C'est tout ce que je peux dire en français. Bonjour, je suis heureuse d'être avec vous et de vous permettre de comprendre comment mieux gérer quand il y a des projets intéressants à envisager et aujourd'hui je vais partager avec vous quelques pensées afin de pouvoir mieux gérer ces opportunités qui vont nous être offertes très bientôt. Si vous avez des questions, veuillez les noter dans le chat. Nous avons donc une audience aussi en français et j'espère que la traduction sera bien efficace. En ce qui concerne comment comprendre ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, il est vrai que la pandémie nous a offert une possibilité de comprendre qu'en fait notre espace de travail peut être confiné pour la plupart d'entre nous au minimum et beaucoup d'entre nous ont trouvé les possibilités de travailler à la maison, dans leur domicile et certaines personnes qui n'ont pas pu le faire. Ce que la pandémie a présenté, ce sont des opportunités pour les employeurs de comprendre qu'ils peuvent reconfidérer leur espace de travail, leur entreprise pour permettre donc d'entrer dans le monde virtuel. Et nous avons donc ouvert cette possibilité et dans la Caraïbe, nous réalisons dans nos compagnies locales que même quand nous envisageons passer à un mode international, nous pouvons donc faire partie de ce monde virtuel. Et c'est parce qu'il n'y a plus de frontières, tout est connecté virtuellement et maintenant nous pouvons mieux comprendre que nous occupons un espace que tout le monde partage. Et en fait, à l'échelle globale, tous ceux qui veulent participer à ces activités peuvent le faire et il faut donc être prêt à le faire. Et j'espère que je pourrai donc vous aider à mieux comprendre comment le faire. Ce que nous envisageons quand les entreprises recherchent des effectifs qui peuvent naviguer dans cet espace virtuel, ce sont des employés autonomes, c'est-à-dire que vous devez pouvoir vous responsabiliser, même quand il n'y a personne qui est à vos côtés pour vous superviser, même si votre superviseur n'est pas là pour vous encadrer et que vous pouvez travailler en fait seul et qu'on peut vous faire confiance, même si vous faites partie d'une équipe et que vous pourrez donc fonctionner et offrir vos services et que vous pourrez être responsable. Donc il est important d'avoir des employés autonomes et rigoureux. Nous voulons aussi que ce personnel ait de solides compétences en gestant le projet, mais la façon de gérer le travail à travers donc cette gestion de ce projet et de pouvoir gérer ses tâches à travers différents projets et de pouvoir le faire de façon simultanée, différentes tâches et de pouvoir comprendre comment programmer ce travail et comment arriver à donc respecter les responsabilités qui ont été attribuées. et aussi quand vous êtes engagé à faire un travail sur le plan virtuel, il faut donc être disponible et pouvoir s'adapter parce que les horaires ne sont pas toujours les mêmes et il faudra pouvoir bien voir et envisager comment organiser les horaires de travail et même pouvoir achever tout ce qui est à faire dans le temps et des délais impartis et cela signifie aussi qu'il faut pouvoir s'adapter. Cela peut signifier aussi qu'il faut être prêt à faire face à des changements des gens qui ont des compétences pour pouvoir s'adapter. Cela est important également, il sera important que ce personnel ait une connaissance dans la technologie, les nouvelles technologies, de pouvoir utiliser donc ces outils technologiques qui sont disponibles. Certains de nous sont très habitués à ces produits qui sont utilisés. Il faudra peut-être diversifier ces connaissances ou élargir ces connaissances pour faire face et considérer peut-être utiliser des outils qui sont utilisés en Europe ou en Asie. Et bien sûr, tout en ayant ces compétences, ce ne sont pas les seuls qui sont importants pour travailler de façon productive. Il est encore plus important pour un employé qui travaille dans un espace virtuel aussi d'être motivé, c'est-à-dire que personne n'est derrière vous pour vous dire ce qu'il faut faire. même, vous pouvez comprendre ce qu'on attend de vous et comment évoluer dans des situations difficiles. Je suis motivée personnellement parce qu'il est important pour moi de pouvoir accomplir ce que je me suis, pour lequel je me suis engagée. Il faut pouvoir aussi collaborer pour travailler dans un espace virtuel et comprendre comment la communication est traduite dans un espace virtuel, dans la Caraïbe par exemple. Nous devons aller au-delà de nos habitudes, des habitudes que nous avons, des habitudes culturelles, pouvoir communiquer de façon plus universelle avec qui que ce soit qui entre dans un dialogue avec nous, on parle de discipline et bien sûr cela signifie qu'il faut répondre, participer quand cela est nécessaire. On a parlé d'avoir des compétences technologiques et il faudra donc être équipé pour travailler avec la technologie et être prêt à apprendre à long terme que vous avez des connaissances qui sont à jour, qui sont donc actualisées et pouvoir donc faire cela assez rapidement. Indépendant, bien sûr, cela signifie que vous allez travailler, vous allez être seul très souvent, bien si vous êtes avec une équipe et dans un espace virtuel et bien sûr être responsable et que vous prenez donc ces responsabilités sérieusement. Il y a certains défis, certains enjeux dans cet espace, car la compétition est féroce. Nous sommes en compétition avec des gens du monde entier, d'Europe, d'Amérique du Nord et bien sûr quand on essaie de créer des opportunités à l'échelle internationale, mais il faut être prêt à passer à des choses plus grandes. Il y a aussi beaucoup de concurrence et bien sûr on peut se sentir un peu déconnecté, en particulier si vous aviez l'habitude de travailler dans un espace réel et quand on est dans un environnement virtuel, la plupart des employés travaillent aussi virtuellement et on peut se sentir isolé. Il faut comprendre qu'il y a des limites aussi, des limites entre le travail et le jeu. Mais ce que vous voulez faire, c'est que vous êtes prêt à travailler, vous êtes dans vos espaces de travail qui a été définis pour travailler, même si c'est dans votre domicile, il faut trouver un espace chez vous qui peut vous amener à vous ressentir dans un environnement de travail et bien sûr l'aspect ergonomique d'avoir un fauteuil confortable et vous assurer que votre espace aussi est bien équipé et aussi qui vous permet de vous mettre debout ou de produire le travail sans trop d'efforts et sans trop d'efforts physiques. Donc comment faire pour se préparer? Il est important de savoir quelles sont les faiblesses, qu'est-ce qu'il manque et de traiter de cela. Certains d'entre nous sous-estiment les opportunités qui sont à notre portée. Si vous voulez être disponible pour un marché ou un employeur dans cet espace virtuel, vous devez vous assurer que votre image de marque sociale et votre image de marque professionnelle ne soient pas en conflit, que vous ne soyez pas mis dans l'embarras suite à des contenus sur vos réseaux sociaux qui ne sont pas adéquats. Donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas de conflit avec votre image de marque sociale, votre profil social. Il faut aussi vous ouvrir au monde et savoir ce qui se passe à travers le monde, car cela va vous permettre d'être mieux équipé pour collaborer avec des équipes dans le monde entier, développer des compétences à l'échelle globale, avoir une autre langue, parler français par exemple. Parler une autre langue va vous permettre aussi d'être mieux équipé, que ce soit l'espagnol, pour certains d'entre nous c'est peut-être facile, dans la Caraïbe, ou toute autre langue qui pourrait être utile. Et bien sûr, vous assurez que tout est bien organisé en ligne, que vous pouvez communiquer en ligne et vraiment définir ce qu'il faut faire pour être plus disponible et mieux équipé pour faire ce travail virtuellement. Donc j'espère que dans ces quelques minutes, j'ai pu vous expliquer comment mieux se préparer pour tirer profit des opportunités qui nous sont offertes dans ce monde virtuel. Et je suis prête à répondre à vos questions. Merci. Merci. Merci à vous, Alain. Merci, Julien. Est-ce que vous avez des questions? Pour ceux d'entre vous qui sont timides, si vous levez la main, mais vous pouvez juste ouvrir votre micro et parler. Une question, une fois que nous avons toutes ces choses en place, est-ce que nous pouvons, comment pouvons-nous commencer à explorer où sont ces opportunités? Bien sûr, il y a beaucoup d'agences en ligne et de communautés qui sont disponibles. Si vous utilisez Google, vous allez trouver ces agences. LinkedIn, c'est aussi une opportunité de se connecter à un monde professionnel et je ne voudrais pas trop recommander. Il y a des agences qui sont plus connues que d'autres. Certaines des grands de l'Internet ont utilisé ces plateformes pour justement faire de la publicité pour offrir ces opportunités. Je dirais donc que nous avons une opportunité d'accéder les mêmes choses à distance que n'importe qui dans le monde. Et c'est un avantage énorme que nous avons de pouvoir fonctionner dans un monde virtuel. Et auparavant, il aurait fallu pour être, aller à l'international, aller dans une école. Et je pense que le monde virtuel a ouvert des opportunités qui nous permettent de nous connecter à d'autres personnes à distance. Et nous devons être prêts à nous entrer en contact avec ces personnes. Donc, pour répondre à la question, est-ce que dans la Caraïbe, on n'est pas un avantage? Mais je pense que dans la Caraïbe, nous pouvons tirer donc avantage de ces opportunités qui sont offertes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais que pour revenir à ce que vous avez dit au sujet de l'image de marque sociale ou le profil social et ce que vous mettez sur votre compte Instagram, Twitter, je voulais avoir un peu plus de détails là-dessus. Je suis certaine que vous avez une présence sur les réseaux sociaux, chacun d'entre nous, et qu'on veut rester en contact avec des amis, avec des gens qui nous tiennent à cœur. Mais il faut aussi comprendre que si nous entrons dans le monde professionnel à distance et nous voulons avoir des connexions professionnelles, ces renseignements qui sont sur les réseaux sociaux seront aussi, c'est un contenu qui sera donc ouvert à ce monde professionnel. Donc, certains d'entre nous ont des échanges personnels sur ces réseaux. Il faut être conscient du contenu que nous partageons et qu'utiliser par exemple WhatsApp qui seront moins ouvertes au monde à l'international. Donc, nous voulons gérer ces informations pour ne pas se trouver dans l'embarras si ce contenu est ouvert au public. J'espère que cela a été clair. Il y a une question. Quelles sont certaines façons que nous pouvons pour améliorer nos compétences? Je pense que vous pouvez utiliser Google. Par exemple, vous pouvez poser une question sur Google, comment être mieux motivé. Il y a aussi des formations qui sont gratuites, qui sont ouvertes en ligne. Et bien sûr, il faut faire attention, mais vous pouvez... Il y a des opportunités pour se développer, avoir un développement personnel en ligne. Et essayez d'utiliser les ressources que vous avez et essayez de s'y profiter de cet avantage. Et ce que vous avez, en tant que membre du Rotara, c'est une opportunité. J'ai trouvé que depuis qu'on travaille au Rotary, cela a été très important pour moi au moins, de trouver un espace où je pouvais travailler chez moi et être productif. Et être sur une table pendant des heures, ce n'était pas l'idéal. Et il faut avoir aussi un ordinateur qui fonctionne bien. Cela est très important. Donc, c'était ma contribution. Oui, c'est vrai, Ariel. On ne peut pas sous-estimer l'importance d'avoir les bons outils, aussi un espace et un environnement qui nous permettent d'être plus productifs. Et je sais que nous avons dû faire face à ces enjeux pour que chacun puisse trouver un espace où il pourrait travailler. Et beaucoup de personnes se sont déplacées, ont changé de lieu pour leur domicile où ils n'ont plus d'espace. Et ils ne se sont pas, pour ne pas se retrouver aussi confinés. Et je pense que cela a montré comment l'environnement est important pour développer, pour se développer, être plus productif. Et que nous sommes tous conditionnés par notre environnement. Trouvez un espace, même si c'est sur une table de la salle à manger, mais qu'il soit adéquat. Et un endroit où personne ne pourra, vous ne pourrez pas être dérangé. Et il est sûr qu'il nous faut donc une connexion qui soit adéquate. Je sais qu'on peut avoir accès à une technologie par satellite, mais cela revient très cher. Et je ne pense pas que tout le monde peut avoir, sur le plan financier, peut avoir accès à son propre lien satellite, sa propre connexion satellite. Il y a un commentaire sur le chat, si nous avons le temps. J'ai aussi entendu dire qu'il y a des gens qui essaient de tirer profit, qui ne sont pas des agences de recrutement, qui ne sont pas légites. Et je sais que nous avons non seulement à l'échelle locale, à l'échelle internationale, il y a des opportunités qui sont disponibles. Donc, si vous voulez vous assurer que vous avez des opportunités qui sont légitimes, il faut faire un peu de recherche aussi et essayer de voir si c'est une organisation qui existe vraiment. Et si personne ne veut pas avoir une rencontre virtuelle déjà, cela doit poser, vous devez vous poser des questions. Ce sont donc des signaux d'alerte et il faut être perspicace. Il y a des agences illégitimes qui sont dans cet espace aussi. Bien sûr, je suis bien contente que vous ayez soulevé ce point, car cela est important. Est-ce qu'il nous reste du temps? Environ trois minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question. Est-ce qu'il y a des conseils sur des mécanismes de paiement? Est-ce qu'une deuxième langue, pardon, une autre question. Est-ce qu'en ayant une deuxième langue, est-ce que cela peut avoir un impact? Comment cela peut avoir un impact? Eh bien, cela va communiquer, cela va traduire que vous êtes déjà, vous avez déjà une expérience, une connaissance supplémentaire d'une langue, ce qui sera un avantage sur d'autres personnes qui n'offrent pas donc cette compétence linguistique et que ce soit français ou espagnol ou chinois, cela démontre que vous êtes quelqu'un de flexible, que vous avez la capacité d'apprendre afin de pouvoir élargir votre champ d'activité. Même s'il s'agit du langage des signes, cela démontre que vous êtes prêt à explorer d'autres univers. Une autre question, donc, sur le mécanisme de paiement, vous n'avez pas besoin nécessairement d'un compte aux États-Unis. Vous pouvez parler à votre banque locale et demander comment ça se fait. Il faudra considérer qu'il y a aussi des répercussions sur les taxes et tout ce qui est considéré comme étant revenu doit être taxé. Il faudra donc déclarer ces revenus et Paypal. C'est une plateforme qui est reconnue internationale, à l'échelle internationale, visa également et la plupart permettent d'avoir des transferts à l'échelle internationale. Donc, il s'agit juste d'avoir une discussion avec votre banquier, savoir comment ça se passe à l'échelle locale. Alors, est-ce qu'il y a des sites de recrutement bien connus à l'échelle internationale que vous pouvez conseiller? Je ne veux pas me rappeler de façon immédiate une agence, mais vous pouvez vous informer, faire de la recherche et voir quels sont les sites qui pourront, il y a des sites qui sont plus techniques. Il faudra donc voir ce qui vous convient le mieux et il y a, par exemple, un site tel que Caribbean Jobs et si vous aimez travailler ou travailler avec un groupe international, vous pouvez envisager cela. Je pense que cela va conclure ce que nous avons le temps de discuter. Merci beaucoup, Jolande, pour tout ce que vous avez dit. Cela nous a donné beaucoup de renseignements utiles. Merci beaucoup pour avoir passé ce moment avec nous. Et avant de partir, est-ce que vous voulez laisser vos contacts ou ton contact pour... Je vais le laisser sur le chat. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter. Voilà. Merci encore et je vais passer donc à l'équipe technique. Merci. 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 Merci.